donc alors voilà alors avec la cernite doll comme celle ci alors ça c'est un pain de 500 grammes il me semble la couleur c'est là bas la couleur chair voilà donc je prends une boule je la ramollis bien parce que sinon en fait sinon on va pas pouvoir bien rentrer à l'intérieur voyez il y a plein de petits détails donc je la ramollis bien en fait en gros faut la chauffer quoi voilà et ensuite j'essaye de comment vous dire j'essaie de faire une sorte de boudin une sorte de boudin mais sans trop de grosses démarcations voyez comme là faudrait pas qu'il y ait de démarcation parce que sinon ça va les démarcations on va les voir sur la oui je roule la patte voilà pas trop trop de démarcation je fais un petit boudin et là où il n'y a pas voyez là c'est bien lisse je le mets plutôt du côté du visage et j'appuie bien partout pour que ça rentre dans toutes les dans toutes les petites dans tous les petits détails en fait du moule voilà alors le dessous en fait c'est pas très très grave s'il n'est pas bien net j'ai pris pile poil ce qui pouvait rentrer voyez le dessous c'est pas grave s'il n'est pas super net parce que on va pas trop voir le dessous moi ce que je fais en fait c'est qu'avec un petit outil j'essaye de le lisser ou éventuellement je le retourne et j'appuie bien dessus pour que quand on l'enlève voyez ce soit bien lisse j'ai toujours un souci il y a toujours des petites traces dessus mais bon après ça se voit pas trop pour un démoulage plus facile je vous le conseille de le passer quelques instants au congélateur pas trop longtemps parce qu'après ça abîme la patte mais juste histoire que ça se redurcisse un peu sur les surfaces donc là je vais le passer au congélateur et je vous retrouve donc donc voyez voilà ça y est j'ai été le chercher après dix bonnes minutes dans le frigo dans le congélateur pardon et je vais pouvoir le démouler alors faut ce qu'il faut bien faire quand vous le démoulez c'est au niveau du visage c'est de bien le décoller d'un seul coup et d'éviter de comment vous expliquer attendez j'ai un autre moule là éviter de de comment de sortir ouvrir sortir ouvrir et tout parce que ça me fait des petites marques à des endroits différents donc du coup ça va pas faire un joli résultat donc il faut prendre de en gros de l'assurance et bien l'ouvrir d'un seul coup alors pendant que j'ai ce moule là dans l'image je voulais vous montrer quelque chose parce que sur internet il ya plusieurs sortes de moules et moi j'ai tous les deux j'ai acheté sur ib en chine mais en fait il y en a un qui est mieux que l'autre mais bon ça malheureusement quand on les achète on sait pas jusqu'à temps ce qu'à temps qu'on moule qu'on moule le l'objet c'est que celui là en fait je m'en sers pas parce que bon là j'ai juste mis de la pâte au niveau du visage pour vous montrer c'est que vous voyez le visage il est tout dégueulasse il a pas de forme il est plein de marques mais je sais pas si vous allez bien voir il a plein de marques et en plus à ce niveau là le silicone il a dû faire une une sorte de boule de bulles d'air je sais pas dans la pâte et du coup à chaque fois que je moule un bébé avec ça avec ce moule là mais en fait il y a un rond un rond dégueulasse qui se place au niveau de l'oeil donc ce malheureusement ce moule là je m'en sers pas heureusement je les ai pas acheté hyper cher vous pouvez les trouver sur ebay à des petits prix des petits prix assez raisonnable mais mais voilà c'est au moment de le recevoir jusqu'à temps que vous allez le mouler vous allez pas savoir si c'est un bon moule ou pas donc celui là il me convient ça y est c'est parti on va le démouler alors voyez vous tirez un peu dessus voilà vous dégagez bien le corps et en fait avec les autres doigts derrière vous le sortez mais faut pas faire de marque voilà voyez j'ai fait ça et avec mes doigts derrière j'ai appuyé pour le faire ressortir du moule donc le petit pépère est comme ça voilà donc je vais modifier un peu l'excédent de pattes là mais bon pas énormément parce que vous voyez quand il est posé comme ça c'est pas trop gênant je vais lui faire ses petits cheveux et je vais le passer au four donc alors avec un petit outil un cure-dent ou ce que vous voulez en fait moi j'essaie d'arrondir toutes les petites imperfections qui ressortent c'est pour ça qu'il faut pas trop trop faire déborder la pâte quand vous mettez dans le moule parce que sinon après il y a plein plein d'imperfections qui ressortent et après c'est c'est plus de finition à faire donc voilà j'essaye d'estomper un peu partout les imperfections voilà là ça va donc voilà mon petit petit pépère est comme ça je vais lui faire ses cheveux alors pour faire les cheveux j'utilise des pastels secs ça se présente comme ça ce que je fais c'est que je gratte un peu de matière avec mon mon scalpel dégueulasse mais bon là il y a plein il y a eu plein de fimo qui se sont de fimo de peinture enfin bon bref un peu de tout qui se sont collés et du coup bah du coup j'ai du mal à les enlever donc je gratte un peu bah là je choisis le marron je vais faire un petit bébé avec les cheveux bruns et je vais délicatement faut pas trop appuyer il faut pas trop trop mettre de matière non plus parce que la matière va se poser bas sur le visage sur le corps ou partout où vous voulez pas et du coup ça va pas faire un joli corps donc moi ce que je fais c'est que je mets du produit je pose le bébé face à moi la tête vers moi et je fais des mouvements de bah en fait de ses fesses vers moi pour pas mettre de produits vers lui si je fais des gestes dans l'autre sens quoi donc au niveau du pinceau bah je me suis pas trop pris la tête j'ai pas acheté de pinceau spécial ou quoi que ce soit j'ai juste pris un pinceau de maquillage que je me servais pas j'en ai j'en ai j'en ai pas mal et je me maquille pas vraiment autant que ça serve pareil j'avais acheté tout un lot sur sur ebay et du coup du coup que je m'en sers pas vraiment voilà ça va me servir pour la fimo voilà alors ce que j'aime avec le pastel comme ça pour faire les cheveux c'est que ça fait une couleur bien tendre c'est pas comme si vous mettez de l'acrylique bon après vous pouvez faire comme vous voulez mais si vous mettez de l'acrylique la peinture acrylique bah ça fait c'est moins moins doux on va dire ça fait moins de moins de petits cheveux un petit peu duvet comme peuvent avoir les tout petits quoi donc voilà j'ai passé un peu de pastel un peu partout voilà je vais essuyer avec une lingette qu'il y a là pour pas remettre partout excusez moi bon normalement faudrait travailler aux gants pour pas faire de traces mais franchement j'y arrive pas j'arrive vraiment pas à travailler aux gants donc le bébé n'est pas encore cuit donc je vous en avais fait un juste avant que j'ai passé une dizaine de minutes au four et vous pouvez voir la couleur qu'il a alors donc celui là il n'est pas entièrement cuit je l'ai juste mis 10 15 minutes au four pour qu'il pour qu'il durcisse pour que je puisse l'habiller après et que sans le déformer parce qu'à force de manipuler voyez celui là qui est mou la pâte dès qu'on la manipule elle est elle est abîmée donc ce que j'aime avec la cerny de doll c'est que le rendu après du bébé la peau est très jolie ça voilà ça fait une très jolie peau toute douce et comme vous pouvez voir les cheveux ils sont ça fait une espèce de petit effet duvet enfin vous voyez comme les petits cheveux tout doux des bébés et voilà alors celui là c'est le cuit celui là c'est le cru donc vous pouvez voir qu'une fois cuit il est bien plus joli celui là je le cuirai plus tard donc maintenant le bébé qui n'est pas encore fini je vais l'habiller voilà donc en dessous ça donne ça je vais l'habiller je ne sais pas comment je vais aller chercher ma fimo et je reviens tout de suite donc voilà maintenant je vais je vais l'habiller j'ai pris la cerny number one la couleur c'est vermante voilà je l'ai passé dans ma machine à pâte et j'ai fait au premier cran le plus fin j'ai fait un petit morceau un petit morceau de petit morceau de pâte toute fine donc ça fait très longtemps que je n'ai pas fait donc je n'ai plus trop trop les dimensions en tête donc je vais aller un petit peu au feeling donc voilà je vais lui faire une petite culotte je vais faire un petit triangle déjà pour faire les culottes un triangle mais je vais laisser sur les côtés voilà on verra avec ça ce que ça donne bon ça va être bien trop grand mais bon je vais l'adapter après sur lui vous voyez je fais d'abord un morceau et après je vais l'adapter ouais c'est bon jusqu'à là ça va vous voyez comme on l'a cuit c'est plus facile on adapte sur ses fesses le morceau et comme ça vous pouvez l'attraper par par le visage sans avoir peur de déformer le visage ou le petit détail de ses mains ou quoi que ce soit donc je vais couper l'arrondi de sa cuisse voilà vous voyez la petite culotte j'ai posé un triangle un peu grand un peu mal fait comme ça et du coup je l'ai posé sur sa cuisse et après je la retravaille pour que ça s'adapte bien à la forme de ses fesses donc c'est pas trop mal donc bien sûr j'ai coupé n'importe quoi j'ai coupé un peu un peu la cuisse j'ai été un peu fort je sais pas comment je vais rattraper ça je vais mettre une petite bordure de blanc du coup je sais pas si vous allez voir parce que ma caméra elle est pas géniale mais en fait quand j'ai coupé là comme une idiote j'ai un peu trop coupé et du coup ça a fait un petit coup de cutter donc c'est pas très grave je vais rajouter une petite bordure de... moi j'appelle ça une petite bordure de côte comme sur le tricot et comme ça ça va camoufler vous voyez comme il faut aller avec la fimo de toute façon il y a toujours moyen de rattraper ses erreurs et en plus ça va faire un peu plus fini un peu plus joli je vous ai pas montré bon j'ai coupé une petite bande là je me suis rendu compte que j'étais pas dans le champ donc voilà j'ai pas si c'est clair ce que je raconte j'ai coupé une petite bande que je pose tout le long de la culotte alors on dit de la cuisse voilà voilà et je vais faire pareil à la ceinture et voilà donc pouf là j'ai pas trop coupé ça va je fais attention de ne pas recommencer ma bêtise voilà donc après avec mon petit outil vous pouvez prendre même un cure-dent ou ce que vous voulez ce que je vais faire c'est que je vais faire les petits traits vous savez comme s'il y avait l'élastique autour de la culotte voilà les petits traits tout autour enfin juste au niveau de l'élastique pour que ça fasse un peu plus réaliste après je pense que je mettrais des boutons là hop alors faites attention quand vous faites ça de ne pas faire des traits sur ça là sur l'autre morceau de tissu on va dire voilà et de l'autre côté au niveau de la taille voilà donc je ne sais pas si vous allez voir grand chose mais je n'ai que cette caméra pour filmer donc je suis bien obligée de faire avec celle-ci voilà donc qu'est-ce qu'on va lui mettre qu'est-ce qu'on va faire des petites bretelles allez on reprend un morceau de pâte qu'on a qu'on avait tout à l'heure et on va donc lui faire des petites bretelles je vais couper avec c'est plus facile de couper avec le scalpel plat comme ça vous faites c'est plus régulier que que si vous faisiez avec le scalpel comme ça enfin ça c'est même pas un scalpel c'est une lame enfin vous m'avez compris et donc là je vais faire des petites bretelles croisées je prends le côté plus fin là c'est un peu trop fin hop des petites bretelles croisées en fait sauf quand vraiment j'ai une idée bien en tête je sais ce que je vais faire mais des fois comme là je viens de commencer le bébé je savais même pas où j'allais ce que j'allais faire c'est une fille, un garçon la couleur ou quoi que ce soit je savais pas du tout donc là on essaye de peaufiner les les détails que ça soit assez joli que ça emboîte bien son son petit coeur voilà donc la première bretelle est faite j'ai volontairement laissé dépasser un petit morceau là pour que ça fasse comme la petite languette qui retombe sur la culotte et on va faire le deuxième donc on pose voilà voilà et moi j'aime bien quand c'est croisé et on vient adapter sur l'épaule et voilà d'habitude je suis beaucoup plus inspirée pour les filles mais là comme je vous dis je m'y remets je vais faire un petit truc simple j'ai déjà fait pas mal de choses comme des licornes des monster cookies des choses comme ça mais il y a deux ans de ça donc là je recommence tranquillement là c'est quoi ? blanc porcelaine et là c'est quoi ? argent en fait je cherche une couleur pour faire les boutons je vais pas les faire la même couleur à un moment on va prendre celui-là un blanc porcelaine non blanc voilà blanc normal cerny de glamour et la couleur bah c'est blanc tout simplement j'essaierai de vous mettre en barre d'infos la vidéo où je vous montre tous les trucs tous les bébés que j'avais fait j'avais récupéré quelques photos des bébés que j'avais fait comme ça et en fait j'en ai fait un petit diaporama pardon un petit diaporama et bah voilà vous regarderez dans la barre d'infos et puis je pense que je vous la mettrai donc là pour les boutons franchement c'est tout petit donc on va faire des tout petits boutons voilà alors on fait deux petites boules pour pas les faire trop petits non plus après ça se voit pas mais euh voilà donc deux boules celle un peu plus grosse on va la refaire vu qu'on va mettre les deux là faut quand même qu'elles soient assez identiques voilà donc deux boules on les aplatit un petit peu et on les place juste à la oh non elles sont un peu grosses je recommence donc là j'ai pris une boule finalement que je l'ai divisée en deux je refais la boule voilà et je la place au niveau de l'attache de la salopette je sais pas si on pourrait appeler ça une salopette vu que c'est court et pour que ça soit plus ressemblant on va faire les deux trous comme un bouton quoi voilà et voilà donc les petits boutons sont faits et euh et ben je vais le repasser au four pour que ça pour que la bille cuise je pense que c'est tout ce que je vais lui mettre bon une petite fille on peut toujours lui mettre un petit bandeau ou un des petites fleurs ou des choses comme ça ou c'est assez mignon mais bon un garçon c'est assez limité je trouve au niveau des décos donc euh ben je le passe au four et puis euh je reviens tout de suite après donc voilà il est cuit euh il sort tout juste du four il est même encore chaud enfin non il est plus très très chaud mais bon euh il est euh il est formé tout ça enfin bon je l'ai pas trop je l'ai pas abîmé euh je vais pas rajouter autre chose parce que je trouve que il y a pas besoin d'autre chose ensuite ces petits bébés là ben qu'est-ce qu'on peut en faire euh ben là vous voyez il y a des j'ai un galet vous pouvez en faire ben comme vous pouvez voir comme je vous ai dit dans ma vidéo je vous présente euh ce que j'ai fait j'ai fait pas mal de galets donc ce qu'il faut faire c'est décorer euh la base du galet euh mettre euh mettre euh le prénom mettre euh ce que vous voulez coller des ben coller des ou des choses en fimo que vous allez adapter coller tout ça ou euh même des des plumes ou des choses comme ça et vous coller ensuite euh prenez une bonne colle par contre parce que euh la fimo faut bien qu'elle adhère euh sur le sur le galet donc voilà vous voyez comme au niveau du du galet voilà au dessus c'est bien bien lisse quand même donc euh le bébé s'adapte vachement bien moi ce que j'aimais bien mettre c'était des plumes ou euh ou des choses comme ça et puis euh ça peut faire un joli petit cadeau euh un petit cadeau de naissance ou euh des décorations pour un baptême ou juste pour mettre dans la chambre comme ça on peut le mettre aussi euh ben là j'en ai pas sous la main mais euh en décoration de cadre vous voyez vous le mettez euh dans le coin d'un vous avez un cadre on va dire euh on va dire un cadre quoi et euh alors attendez je vais faire du bricolage à deux balles imaginez que la page blanche là c'est votre cadre et euh donc vous mettez le bébé euh dans le coin ici euh je sais pas vous mettez comme des petits ballons des choses comme ça enfin tout dépend de la décoration euh que vous avez en tête et euh ça fait franchement ça fait euh ça fait super mignon donc voilà j'espère que mon petit mon long tuto euh vous aura aidé ah si je voulais vous montrer aussi que euh on peut les vernir donc euh j'ai acheté ça récemment la laque de finition euh chez euh graines créatives mais moi je l'ai acheté chez créactivité donc euh et euh et elle est franchement elle est vachement bien vous voyez la même pâte là euh j'ai fait une sorte de euh de petit euh euh petit cristal un cristaux et euh là le cristaux il est vernis et lui il est pas vernis donc euh je pense que je vais le vernir mais vernir euh enfin moi j'aime pas vernir la peau des bébés comme ça je trouve que ça fait pas naturel ça fait pas joli donc euh je vernis en général que euh que les vêtements ou que les que les accessoires s'il y a des accessoires donc voilà bon je vais m'arrêter mon blabla ici et euh bah si vous avez des idées de d'autres bébés euh je sais pas je pense que je vais vous faire euh prochainement une autre vidéo avec un bébé euh euh pokémon donc euh si vous avez d'autres idées bah dites moi en commentaire et puis euh j'essayerai de les faire je vous garantis pas que 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 je réussisse mais euh j'essayerai de les faire quand même euh s'il y a des idées sympas pourquoi pas j'essayerai de vous les faire en vidéo oula un petit peu de mal donc c'est tout pour aujourd'hui et euh là je clôture vraiment ma vidéo ici je vous embrasse merci d'avoir regardé jusqu'au bout parce que c'était franchement un peu long je le reconnais je vais essayer de les faire un peu plus vite la prochaine fois et là c'est bon à bientôt 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 à bientôt